bonjour à tous et à toutes bienvenue sur les guidances de shiva bonne année 2022 déjà donc on va commencer les tirages pour cette année 2022 avec le sentimental on va changer un petit peu comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage amour on va commencer par les tirages sentimentaux et ensuite viendront les tirages généraux pour l'année 2022 et ce sera la période du 1er au 15 donc comme je vous l'ai dit l'année passée il ya quelques temps en arrière je vais décider j'ai décidé de faire j'ai pris la décision de faire en deux parties les tirages du mois du 1er au 15 et du 15 au 30 alors bienvenue au lyon aujourd'hui ce sera vous qui êtes pas tiré au sort mais c'est votre tour lyon ascendant lyon et lune en lyon on va regarder ce qui se passe en amour pour le 1er au 15 janvier 2022 si jamais on se trompe ne m'en voulait pas j'ai aussi écouté mes collègues elle disait des fois 2021 ce qu'on a encore l'habitude mais là je prépare les tirages donc sentimentaux ensuite viendront les tirages généraux donc du 1er au 15 on va regarder si des énergies puis je vais faire le tirage avec cet oracle coup de coeur ensuite le petit oracle de l'amour est resté jusqu'au bout pour un conseil que j'utilise pour la fin donc du chemin pavé d'or qui vous donnera un conseil un conseil important pour votre vie sentimentale on va voir ce qui va sortir pour vous donc c'est pour les célibataires et les couples essayez d'adapter tout le temps le tirage à votre situation et voir un petit peu comment ça résonne prenez ce qui vous parle aussi il ya peut-être pas tout mais j'essaie de généraliser de faire une synthèse de ce tirage alors bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ces vidéos et cliquer la petite cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos donc les différents playlists comme j'ai eu pas mal de gens qui les cherchaient donc celle de décembre celle de la semaine celle de la fin d'année en étant en cliquant la petite cloche en étant abonné vous les recevez immédiatement donc vous n'avez pas besoin de chercher ou me demander où elles sont voilà mes chers amis alors les lions 1er au 15 janvier 2022 on va regarder une première énergie si des anges de l'amour les lions du 1er au 1er au 15 janvier 2022 et si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo je vous j'ai fait une légèreté en ce début d'année 2022 donc sachez qu'on a fini des cycles des cycles à un cycle en tout cas tout le monde en fin 2021 c'est une fin karmique importante là on débute on débute 2022 sur un nouveau cycle un nouveau cycle karmique et là on nous parle que vous les lions vous avez besoin de légèreté d'espièglerie qu'il ya eu peut-être certaines difficultés ou que vous avez une vie sérieuse ou à problème au niveau de votre relation là on dit bien pour retrouver l'amour faut vous permettre de vous amuser faut mettre de la joie être un peu enfantin ou espiègle ok c'est une jolie carte de légèreté déjà pour commencer on va voir la suite on va regarder si un message du tarot romantique love on va voir ce qu'il a comme énergie principale alors les lions du 1er au 15 janvier 2022 alors que sera l'énergie du tarot sachez bien que ça peut être déjà actuel et peut-être plus tard dans le mois de janvier en 6 énergie c'est toujours un peu avant un peu après et ben on a une magnifique car vous avez le soleil le soleil c'est aussi une fin de cycle comme je viens de vous dire on est carte quand même 19 il ya un aboutissement il ya la réussite à l'accomplissement de vos désirs on peut parler aussi comme vous êtes lions vous allez être voilà on le voit sur la carte en plus vous allez être bien dans votre peau début d'année vous allez rayonner vous allez être vu et puis c'est surtout la réussite à l'accomplissement l'amour dans le couple qui va très très bien oui on est joyeux on est gay nos relations qui marchent bien on va faire des rencontres bien sûr le soleil parle de rencontres si on demande la question magnifique carte la meilleure carte du tarot pour vous ça commence bien là on va regarder un message ici un message angélique les lions le premier au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message ça peut être aussi un conseil bien sûr alors on nous dit que la situation va arriver la situation va se faire une situation une rencontre un couple donc là en anglais quelque chose va se faire on dit la situation va se faire va arriver ok bon là on a des bonnes énergies pour commencer on va regarder avec l'oracle coup de corps donc je prends des cartes pour voir l'évolution dans ce mois on voit que la personne va avec le flux des dauphins et siens ça suit son cours de la cigogne qui est tombé donc un renouveau nouvelle rencontre lyon du 1er au 15 janvier 2021 2022 voyez j'étais sûre qu'on en laisse tromper je suis pas la seule lyon 1er au 15 janvier 2022 2022 lyon 1er au 15 janvier 2022 la coupe donc par exemple la coupe vous parlez hein et pas le reste donc écoutez aussi bien les coupes en elle même alors là on parle que certains ont des projets de légèreté des projets qui sont pas très sérieux ça reste un peu dans ces énergies là plutôt plutôt de l'amusement du charnel vous avez des projets ou des envies d'être dans des relations peu chaudes on continue alors je prends déjà cinq cartes oui ça importe les liens 1er au 15 janvier 2022 on va prendre deuxième ligne tout cas j'espère que vous allez bien j'étais un petit peu stressé et soufflé tout à l'heure pas c'est mon anniversaire le 23 décembre c'est ma fête donc j'étais occupé je fais les tirages un petit peu tard mais voilà je suis du 23 on a fêté j'ai eu des choses à faire et je fais quand même vos tirages ok voilà on a dix cartes je vais voir ce qu'il ya ici derrière le paquet en dos de deck qu'est ce qu'on dit oui on nous parle de relation légère de relation de chance de déclaration il ya du renouveau alors l'esprit glorie elle est dans la déclaration le renouveau le piment et on dit que c'est une chance il peut y avoir ici une rencontre pour les lions début janvier il y a quelqu'un qui peut se déclarer à vous ou à la personne mais c'est un coup de chance on voit on voit même que ça pourrait être quelqu'un de karmique que vous connaissez dans une autre vie mais que là elle est quand même basée bien sûr sur le piment sur le charnel ou sur l'espièglerie ou sur quelque chose de pas spécialement sérieux pour le moment c'est ce que je vois alors on va regarder le reste je vais descendre la caméra tout à l'heure je mets ça un petit peu alors oui on pas bien d'attirance il ya une fin de situation alors moi je dirais ici pour cette première ligne ce qu'on peut voir c'est qu'il ya eu précédemment je l'ai dit donc avec cette nouvelle carte est ce qu'est ce qu'ils le rient mais ça peut être donc couple ou célibataire pour vous retrouver de la légèreté peut-être après une relation qui a été lourde ou difficile qui est ici quand même au centre du tirage qui m'ont dit qu'il ya eu une fin de relation pour certains vous avez mis un terme à une relation ici ce que je vois qui aurait eu un couple déséquilibre qui n'était pas équilibré on voit une relation déséquilibrée pour moi sur laquelle vous avez donné un terme et il ya cette ouverture qui se fait j'ai presque la carte du monde ici j'avais envie de dire d'une nouvelle rencontre où vous avez envie de légèreté et à nouveau ce côté aimant attirance charnel corps à corps légèreté vous voyez là c'est vraiment les corps à corps sur cette carte prioritaire vous avez quelque chose qui arrive vers vous mais où vous n'avez pas envie de vous investir en tout cas ce début d'année c'est léger on s'écrit beaucoup on se donne des nouvelles et ça pour moi c'est plus le passé je pense pas qu'il y aura ici comment expliquer le couple c'est le pour moi le couple en passé qui se termine d'accord voilà c'est une nouvelle rencontre va regarder avec la suite ouais ok il ya eu il ya eu des choses compliquées j'essaie d'interpréter autrement s'il ya une nouvelle rencontre qui arrive ici basée sur par exemple actuellement sur le charnel où il ya que des téléphones ou de l'attirance vous allez peut-être mettre un terme à cette relation parce que vous la trouvez déséquilibrée et vous cherchez plutôt une union à vous mettre en couple dans quelque chose de stable bon ça peut aussi être le cas que vous êtes actuellement dans une période légère dans une période entre deux si on veut vous mettez un terme à ça il ya un déséquilibre on voit le mental et le coeur quelqu'un qui pense trop il ya eu quelque chose qui n'allait pas tu penses pas trop au charnel et pas à l'amour et vous cherchez l'amour la deuxième ligne de quoi elle nous parle alors on parle de tendresse donc c'est de nouveau quelque chose d'assez léger on va dire c'est pas spécialement de l'amour ont d'écouté votre intuition coeur brisé triangulaire nuage alors je vais essayer d'interpréter des dans les deux situations donc c'est possible à nouveau ce soit une nouvelle rencontre là vous allez faire en début d'année peut-être même maintenant tout début janvier basé sur la légèreté la tendresse on l'a dit écoutez tous votre intuition est ce que c'est ce que vous voulez un c'est cet espèglerie 7 ce côté ch plutôt charnel et léger comme on l'a vu à la coupe est ce que c'est ce que vous voulez parce que ça risque de vous briser le coeur on nous dit que le fait que ce soit charnel basé sur l'attirance il pourrait y avoir une triangulaire et qui crée quelques soucis dans votre vie sentimentale c'est au cas où vous avez mis vous avez fait une rencontre donc vous y mettez un terme parce que ça ne vous convient pas et vous voulez du stable c'est pour les célibataires il y a une rencontre il y en a une voilà pour les couples je vous ai dit tout à l'heure eh ben qu'il ya des couples qui vivent oui actuellement bas on nous dit que ce sera léger que vous voulez pas cette égerté mais vous voulez du stable là si vous êtes en couple aussi vous trouvez que c'est trop trop amical en écoutant votre intuition vous vous dites c'est pas vraiment ce que vous voulez vous voulez du sérieux vous sentez que c'est du sex friend voilà je dirais ça amie sex friend charnel amical on s'amuse et ça peut vous briser le corps cette nouvelle rencontre parce peut-être il y aura une triangulaire une tierce personne dans cette histoire et ça crée quelques soucis dans votre relation dans une nouvelle relation je vois pas vraiment une relation de longue date si c'est une relation de longue date c'est bon c'est possible qu'il y en a qui existent des lions qui ont une relation de longue date qui est dû qui est plus basée sur le charnel ou la légèreté ou qui sont même à trois certains ils vivent des relations triangulaires et on voit que vous voulez pas vous voulez autre chose vous mettez fin à ça ça peut vous faire du mal parce qu'effectivement la relation n'est pas équilibrée plus basée sur des choses légères que sur l'amour à proprement parler d'accord voilà pour les deux cas de figure pour certains coups même certains coups de longue date voilà il ya vraiment cette carte qui ressort beaucoup moi j'ai l'impression qu'on me dit qu'on veut aller vers quelque chose de plus stable ça arrive vers quelque chose de plus stable comme l'union déclaration alors vous verrez pour me dire en commentaire n'hésitez pas on va couvrir avec ce petit oracle pour voir la suite qu'est ce qu'il va nous dire alors les lions du 1er au 15 janvier 2022 regardez la coupe pour vous regardez ça 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 parle que de ça il y a vraiment du charnel de l'amour du torride dans le couple ou en tant que célibataire par rapport à une nouvelle rencontre on dit de patienter ici sur l'autre côté du qui a du retard peut-être par rapport à une vraie relation donc c'est vrai qu'on part sur du léger sur du désir donc la coupe nous parle de la même chose et on va prendre cinq cartes donc les lions premier au 15 janvier 2022 au premier au 15 il ya ouais c'est ce que je pensais aussi vous allez faire là vous allez mettre une fin à cette histoire que vous vivez actuellement qui est trop légère et c'est parce que vous voulez fin d'une histoire tourner la page il ya une nouvelle relation qui arrive dans votre vie vous voulez une relation une union stable là la fin c'est ce qui est léger c'est l'esprit glorie pour moi oui fin d'un chapitre donc c'est peut-être aussi fin 2021 vous êtes dans une histoire un peu légère et vous voulez changer en 2022 vous allez vers une autre direction on parle que c'est comme une relation d'un sort ici vous êtes lié à votre flamme jumelle il ya quelque chose de karmique peut-être à comprendre aussi où vous êtes dans des relations vous investissez pas assez il ya une histoire de jalousie il ya le renard on dit attention prudence donc triangulaire ce que je vous ai dit c'est peut-être aussi ce que vous vivez certains coupions ça devrait parler à la majorité parce que tous les tous les tirages se parlent fait attention il ya la jalousie donc on voit pourquoi vous voulez arrêter on dit qu'il vous faudra user de force de combat ne pas abandonner ce que vous voulez ça je veux le soleil je veux arriver à mon objectif je veux arriver au couple que je désire et on nous dit que cette personne nouvelle ou la personne avec qui vous avez ce cette vie charnelle actuellement ou légère est quelqu'un d'un signe de terre taureau vierge ou capricorne mais vous voulez vraiment une relation beaucoup plus stable beaucoup plus clair beaucoup plus équilibré il ya un déséquilibre et on met fin vous marquerez en commentaire comment ça parle si ça si c'est ce que vous vivez alors vous me direz 60 vous êtes en couple ou soit vous êtes célibataire et vous rencontrez cette personne légère ou bien c'est vous toujours adapté à votre situation alors on va prendre la messe le message de conseil va voir ce qu'il va vous dire dans le chemin pavé d'or donc pour les lions du 1er au 15 janvier 2022 un conseil pour les lions avant j'avais un conseil qui était très clair je disais je sais pas si c'est mieux d'arrêter la relation de continuer le conseil est sorti c'est mieux de d'enterrer votre ancienne relation voilà donc j'ai plein de cartes qui sortent lyon du 1er au 15 janvier 2022 ben voilà ce qui se retourne j'ai l'équilibré donc effectivement un manque d'équilibré vous vous sentez coupable donc c'est ce que je vous ai montré ici il y a un déséquilibre dans votre vie amoureuse et il va falloir mettre de l'ordre l'ordre dedans mais on va vers le positif vous sentez coupable peut-être parce que justement vous investissez peut-être pas vous avez quelqu'un qui vous attire seulement mais vous n'êtes pas dans l'amour il ya peut-être la tromperie aussi vous s'étiez coupable de ça et on en dit bien et retrouver l'équilibré c'est pour ça que je dis c'est des bons conseils voilà mes chers amis lions votre tirage pour le début de l'année 2022 je vous souhaite une très belle année mes voeux les meilleurs que tout se passe bien pour vous et puis j'attends vos commentaires comme toujours j'espère que tout va bien se passer que ça vous parlera je me réjouis de vous lire à tout bientôt au revoir